Le nom de la Gora Le nom de Rudy Rissotti évoque l'architecte, auteur de nombreuses réalisations en France à l'étranger. Et pour te présenter aux auditeurs, il est aussi important d'indiquer que tu es auteur de plusieurs ouvrages littéraires et que tu as reçu de nombreuses décorations et récompenses. Par exemple, tu es commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre National du Mérite. Tu as reçu le Grand Prix National d'Architecture, la médaille d'or de la Fondation de l'Académie d'Architecture, la médaille du prix Frécinet, la Fédération Internationale du Béton. Et puis, il maestrie dell'Architectura, décerné par l'IAC à l'Ostia Autumn School à Rome. J'espère n'avoir pas grand chose oublié, sinon que tu es également membre de l'Académie des Technologies. Tu as été élu en 2014 et tu y sièges depuis mars 2015. Donc, tu es architecte, écrivain et tu te dis, ordi cocleste, ce sont les faces de Rudir Ciotti que nous allons évoquer. Mais dans la presse, cette semaine, il y a eu des choses un peu surprenantes. Et surtout, j'ai lu que chaque année, on construisait, on bétonisait. Alors là, tu es quelque part responsable. On artificialise 600 kilomètres de territoire, soit un terrain de foot toutes les 5 minutes. Oui, alors d'abord, il est de bonne nature de chercher toujours le béton à la main du diable. Mais vous savez ce que disait Shakespeare, l'enfer est vide et le diable est parmi nous. Alors, l'imperméabilisation des sols, c'est une réalité. Essentiellement, les surfaces horizontales, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément construites, bâties. Le béton, en termes génériques, est une formulation un peu ingrate. Parce qu'il s'agit de toutes les activités. Mais en même temps, il faut savoir ce qu'on veut. Parce qu'on s'oppose toujours au béton des autres. Si on est au droit à bâtir, on reproche la densité. Il n'y a pas une association qui n'est pas en train d'attaquer un permis de construire en s'opposant au droit à bâtir. Mais si on ne bâtit pas ici, c'est qu'on bâtira ailleurs. Parce que la croissance urbaine répond à la croissance démographique. Je ne dis même pas à la croissance économique. Et je crois qu'il faudra bien qu'un jour on comprenne que l'avenir environnemental et l'écosystème auquel nous sommes confrontés passent par l'obligation de densifier, raisonnablement, mais de densifier la cité. Et ce qui est en cause, ce n'est pas la centralité urbaine. Ce qui est en cause, c'est surtout la périphérie, avec ces territoires, ces étendues de grandes surfaces, de supermarchés, je ne sais pas comment ils font les appeler, qui sont des bâtiments énergivores en tôle, souvent, et pas du tout embêtant d'ailleurs, cité au passage, avec une accumulation assez violente d'enseignes commerciales, encore plein de campagnes. Mais puisque tu évoques la construction des supermarchés, on va les appeler comme ça de manière générique, C'était en 1967, lorsqu'il y avait le projet de construction du centre-bourse à Marseille. Et donc ont été découvertes des fouilles extraordinaires, qui sont devenues le jardin des vestiges. Et à cette époque-là, Gaston Defer, maire de Marseille, disait à la population « Est-ce que vous préférez les places de parking ou garder ces vieilles pierres ? » Et on n'a pas observé la même chose à propos de la carrière de la corderie. Où, à cette époque-là, la ministre de la Culture a accepté le projet de construction de Vinci. Alors, ça part dans tous les sens. D'abord, premièrement, sur le centre-bourse, je trouve que c'était exemplaire de faire une activité commerciale dans la centralité urbaine, plutôt que de situer à l'extérieur de la cité, pour ruiner les commerces de centre-ville. Et puis, le jardin du Sartrebourg, ça a été bien heureusement sauvé. Quant à la corderie, j'ai écrit dans la Marseillaise, plusieurs fois on m'a interviewé, et j'ai plaidé pour qu'on conserve cette carrière antique qui était à l'origine celle des premiers maçons extracteurs de pierre et qui ont bâti l'histoire de Marseille. Mais apparemment, j'étais le seul, j'étais le seul, j'étais très peu, très peu en tout cas d'architecte, très très peu à être sensible à cette réalité. Après, les promoteurs, à partir du moment, ils ont des droits à bâtir, ils les exploitent. Ils les exploitent, donc pour moi, le sujet, c'est pas le maître d'ouvrage, le sujet, c'est l'autorisation donnée, effectivement, par le ministère de la Culture pour recouvrir 80% du site, voilà. La responsabilité, elle est chez les archéologues, finalement, voilà. Tout à fait, bien d'accord. Elle n'est pas chez le constructeur, le constructeur est dans une logique d'argent, c'est une société anonyme, bon, je ne tiens pas à le couvrir, je m'en contrefous, moi, de 26 euros au moment. Mais le problème, il est en amont, voilà. Et effectivement, comme vous le dites, c'est quand même la ministre de la Culture qui couvre le système, voilà. — Ouais. Alors on va parler maintenant de ton oeuvre architecturale. J'ai relevé dans Wikipédia plus de 80 réalisations, ce qui est énorme, mais tu me disais tout à l'heure que c'est vraisemblablement beaucoup plus. — Bah, 67 ans, c'est un peu normal, non ? — Oui, c'est normal, mais c'est quand même le bel oeuvre. — Ben oui, mais je ne passe pas mon temps à me plaindre. J'essaie de mettre mon énergie dans la création, mais surtout dans la recherche-développement. Ce qui est au cœur de mon travail, aujourd'hui, c'est de réaliser des ouvrages qui permettent de cimenter définitivement, j'utilise bien le mot très précisément, des emplois de proximité, des savoir-faire de proximité. C'est-à-dire rejoindre un peu l'épopée du XIXe siècle où, lorsqu'il fallait 100 mots pour décrire une façade, s'il y avait 100 mots, s'il y avait 100 métiers, 100 noms de métiers, 100 mémoires, etc. Aujourd'hui, un ouvrage banal dans la cité, s'il y a 3-4 mots pour décrire sa façade, c'est un grand maximum. Donc, s'il n'y a plus que 3-4 mots, c'est qu'on a perdu 96% des mots, et donc des savoir-faire, et donc des métiers, etc. Donc, ce qui me fascine aujourd'hui, dans mon métier, en tous les cas, c'est de défendre des emplois de proximité. Et cette règle, je me la suis imposée depuis, bien au début, avant le Mucem, d'ailleurs, et je la défends toujours. Et, croyez-moi, elle me donne beaucoup de satisfaction et beaucoup d'honneur à défendre ce métier. Une des œuvres que tu as réalisées, qui me passionne toujours, c'est le Stadium de Vitrolles, qui a été inauguré en 1994, et qui, 6 ans après, a été fermée parce que la mairie Front National a refusé de continuer à donner des subventions. Et c'est un régachi, parce que c'était, là aussi, une belle œuvre multiculturelle, où on pouvait y faire du sport, mais aussi y entendre de la musique. Du rock, oui. Non, c'était une belle œuvre. Alors, vous voyez, c'est un projet, j'ai dessiné exactement en 1990, très précisément, dont vous imaginez, donc ça fait qu'aujourd'hui, ça fait combien ? Ça fait 29 ans, si je ne me trompe pas, presque 30 ans. Presque 30 ans, oui. Et il a toujours sa validité narrative, ce projet. Il a été détesté, mais en même temps, plébiscité aussi par les critiques, à l'époque. Voilà. Mais la municipalité de Vitrolles n'était pas la seule responsable dans la fermeture de l'établissement, parce que l'abatiment était entre les mains de l'intercommunalité. C'est l'intercommunalité qui a voté la fin des subventions et qui a condamné à mort cette salle de spectacle qui, à l'époque, avait quand même une des meilleures acoustiques de rock en France. Et je crois que ça fut une erreur de vouloir punir les habitants de Vitrolles pour leurs choix électoraux en faisant fermer la salle. Et donc, il ne s'agit pas de défendre le Front National, mais le Front National n'a pas eu d'autre solution que de faire fermer la salle, puisqu'il n'y avait plus de subvention de fonctionnement. Et je me rappelle très bien que la subvention de fonctionnement, à l'époque, était 11 fois inférieure à celle de son équivalent, le ZENI de Marseille. Donc, il faut juste remettre les chiffres en face des réalités. Maintenant, parlons du Mucem, qui là aussi est une œuvre assez exceptionnelle, assez extraordinaire, dont tu as fait cadeau à Marseille, parce que je trouve que c'est un cadeau que Marseille ait pu recevoir ce bâtiment, cette œuvre architecturale. – Alors, merci pour le cadeau, mais en réalité, j'ai été payé pour ça. – Oui, mais c'est quand même… Moi, je considère que c'est un cadeau, parce qu'il y a peu de villes qui ont la chance de bénéficier d'une œuvre, d'une hôtel importance. – Tu sais, puisque tu me dis « tu » donc on se tutoie avec plaisir, mais lorsque je dessine ce projet, en 2002, je le fais avec beaucoup d'anxiété, la peur de me tromper, et je me disais « on ne peut pas impunément construire au bord de la Méditerranée ». Je pensais à sa phrase de Montextu, « à courir l'exception à l'on court le ridicule ». Et ce que les marseillais ont reconnu dans ce bâtiment, c'est son extrême sensibilité, son authenticité méditerranéenne, un peu comme si on découvrait que finalement, Marseille, c'est aussi au travers du personnage quasimodo la faculté d'avoir parfois le visage et la tendresse et même une larme à l'œil. C'est ça qu'a apporté le Mucem à Marseille, et c'est aussi un territoire architectural. Mais ce qui s'est profilé derrière le Mucem, c'est un champ expérimental phénoménal en recherche-développement, parce que c'est un aspect de mon travail qui est très peu connu, mais je fais de la recherche-développement dans les technologies cimentières d'avant-garde, il faut bien le dire, à un très haut, très haut niveau de mathématiques, et ça a permis de défendre ce qui était tout à fait unique. J'en ai parlé lundi, j'étais interpellé par des gens qui voulaient visiter, je disais « mais attendez, sur ce chantier, on avait à peu près 60% de travailleurs qui étaient de niveau ingénieur ». Je ne sais pas si vous imaginez. Alors que dans un chantier normal, c'est 5%. Et là, je pense avoir atteint mes objectifs, qui ne sont pas forcément lisibles, mais je pense que les visiteurs le sont. Derrière la densité technologique, il y a une émotion. Et cette émotion, c'est une narration. Et vous savez, tu sais, je ne me suis jamais... Moi, je ne me suis jamais pris... Je sais d'où je parle, avec un accent sur le... Oui, je suis camargué d'origine, j'étais au lycée à Marseille, je ne veux pas faire dans la pathos, mais je me sens toujours appartenir au Sud, mais y appartenir dans la chair, dans la mémoire, mais aussi dans l'anxiété. Et ce projet raconte la difficulté existentielle d'être méditerranéen. Dans un de mes deux derniers ouvrages, livre, je dis « Ce n'est pas une chance d'être né méditerranéen, parce que la Méditerranée est une mère de fous, entourée de cinglés, une déchirure qui ne cicatrisera jamais, il n'y a rien à tirer ». Mais en même temps, on ne peut pas s'en éloigner. C'est-à-dire, dès que je lui tourne le dos, je sens qu'elle complote. Donc je vais la regarder dans les yeux, de la regarder paranoïa, qui fait de nous, les Méditerranéens, tous des psychopathes un peu amortis ou un peu ramollis. Et j'ai écrit, et peut-être j'ai eu tort de le dire, je me suis dit « Mais pourquoi ? Ce n'est pas une chance de naître méditerranéen. J'aurais dû naître viking, je ferais 2 mètres 10, je peserais 150 kilos, j'aurais un gourdin, une matraque dans la main gauche, et je tirerais ma blonde par les cheveux. Je la traînerais par les cheveux ». C'est totalement impossible de le faire, mais tout au moins d'essayer de le rêver, d'être un peu paranormal, de s'extraire de cet horizon métaphysique de la Méditerranée. C'est en 2013, au cours du film qui est réalisé par Laetitia Masson, que tu t'appelles « L'orchidocleste ». Pour les auditeurs qui ne savent pas ce que ça veut dire, gentiment, toi tu as dit que c'était brise de couilles, mais à Marseille on dit casse de couilles. Et ça me plaît bien que tu sois un casse-couilles. Alors c'était Laetitia Masson, qui est une formidable cinéaste, qui a eu de nombreux prix à Berlin, à Cannes, etc., qui m'avait demandé de choisir le titre. Et un jour je parlais avec, dans une soirée bien arrosée, quelques temps auparavant, je parlais avec un psychiatre, psychanalyste. On parlait, on avait bien bu, et puis il me dit « Je sais, j'ai compris qui vous êtes, vous êtes un orchidoclaste ». Et je lui dis « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? » Il me dit « C'est la contraction entre orchidée et iconoclaste ». Orchidée, voilà. D'accord. L'horizon, l'horizon exact. Oui, des couilles. Et iconoclaste, celui qui les casse. En fait, ça veut dire casse-couilles en termes médicaux. Voilà. Moi, ça me va bien. On va maintenant parler de tes livres. Et moi, j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à lire les deux derniers livres que tu as écrits. En tous les cas, les deux derniers que j'ai eus en ma possession. Le premier, c'est « L'Exil de la beauté », qui a été édité par les éditions de Loeb au mois d'avril 2019. Et puis aussi, « Je te resserre un pastis » qui a été écrit au mois de mars 2009. Donc, c'est vraiment très proche aux éditions textuelles. Et lorsque j'ai commencé à lire « L'Exil de la beauté », immédiatement m'est venu à l'esprit un livre d'Alain Deneau que j'ai lu il n'y a pas très, très longtemps et dont le titre est la médiocratie. Et je crois que ce qui t'a mis en colère dans l'écriture de ce livre de « L'Exil de la beauté », c'est cette médiocratie que tu as, que tu observes et que tu détestes. Alors, je ne sais pas si j'ai bien entendu, il me semble que tu as inversé « L'Exil de la beauté », c'est textuel. Je te resserre un pastis, c'est Loeb. Et je les ai faits tous les deux 2019. Oui, ça n'a pas d'importance. Sauf que pour les éditeurs, il y en a un qui se vend mieux que l'autre. Et je te remercie, tu as pris beaucoup de plaisir. Je mets un soin. J'ai pris beaucoup de plaisir parce que je trouve cette écriture à la fois légère, sans légèreté, gourmande et sans prise de tête. Tu n'essaies pas d'embarquer le lecteur dans des cheminements psycho-psychopathe. C'est vraiment une écriture généreuse, une écriture du cœur. C'est en tous les cas comme ça que je l'ai ressenti. Et on rit beaucoup aussi. Et ça, je dois garder ça, je ne sais pas, depuis que je suis gamin, j'aime faire rire. Mais ce n'est pas parce que j'ai plutôt une gueule à la Louis Jouvet. Je ne souris jamais, mais je ris intérieurement. Et dans mes livres, on voit qu'il y a énormément de rire. Et je traite de sujets graves, puisque c'est sur un mode pamphlétaire, de sujets politiques, de sujets esthétiques. Je le fais avec beaucoup d'ironie et même d'auto-dérision. Et c'est toujours pour moi une grande surprise quand je vois des lecteurs m'envoyer des messages pour me dire qu'ils ont pris beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup rire, etc. Effectivement, alors l'exil de la beauté, l'exil de la beauté, je passe en vrac tous les sujets qui peinent aujourd'hui. Ça va du politiquement correct, en passant par les ronds-points, en passant par l'effondrement de l'art, en passant par... Et tu verras que finalement j'épargne un peu la question politique au sens politicien. Je pense qu'il n'est plus tard de taper sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt sur les politiques. Ça n'en produit plus rien. C'est un horizon mort. — Non, ça ne sert plus à rien de taper sur ce clou. Il n'a plus de tête. — Il n'y a plus de tête. Il n'y a plus de ressort. — On ne sait même plus où il faut taper. — Par contre, je m'en prends aux cultureux. Et je dis par exemple que la culture ne remplit plus son rôle et que par le biais du politiquement correct, qui est une destruction du langage quand même, de cette si belle langue, le français, que nous adorons, c'est devenu un facteur de collaboration, de soumission, d'effacement, de disparition. Et qu'il n'incarne plus, que la culture n'incarne plus ce devoir d'impertinence. Elle ne l'incarne plus. Voilà. Et ça, c'est extrêmement triste. Et je pense que la maladie qui sous-tend cette disparition, c'est la question du politiquement correct, qui est quand même une invention qui nous vient des États-Unis, comme les vegans. Chaque fois qu'il y a une nouvelle névrose qui sort de l'université américaine, on se la prend dans la gueule. Non. Dans les trois ans qui suivent. Et la question du politiquement correct, moi, je pense que c'est une des dernières pathologies les plus dramatiques, celle qui pratique l'interdit le plus virulent, qui nous interdit beaucoup de choses. Au point même qu'une scène sodomite de Rocco Sifredi est beaucoup plus humaniste que la couverture d'un quotidien, aujourd'hui. C'est-à-dire que l'avant-garde, c'est Rocco Sifredi, qu'il incarne. L'avant-garde morale, éthique et esthétique, c'est Rocco Sifredi. Alors, derrière l'outrance de ce que je viens de dire, il faut y voir la liberté. Et même la liberté, et je ne vais pas citer Debord, mais la liberté de mettre en pouvoir l'image, la communication, le média autour de cet exemple par rapport à l'effondrement de la contre-pensée que pourrait être la culture. Tu te souviens de Marseille, ville européenne de la culture en 2013. Les deux premiers événements, le premier, c'était le cri. Je ne sais pas si c'était un cri de douleur, un cri de feuilleur, un cri de ras-le-bol, je n'en sais rien, mais on avait demandé à tous les Marseillais de se mettre à crier en m'abattant. Deuxième élément, les moutons dans la rue. Ça veut dire que les moutons, les Marseillais étaient les moutons dans la rue. C'est en tous les cas comme ça que je l'ai traduit. Je me trompe certainement. Non, 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 non. D'ailleurs, tu ne me poses pas la question, mais je vais te le dire. Je trouve ce cri... Je ne l'ai pas entendu d'ailleurs, bon, je ne l'ai pas entendu, ce cri, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui relève de l'enthousiasme, mais qui relève plutôt du désespoir. Je ne sais pas comment il fallait l'entendre, ce cri. C'est le cri contre quoi ? Le cri pour qui ? Le cri à Rakiri, le cri du karatéka. Je ne sais pas. Le cri parce que tu te prends un bon coup dans le cul. C'est quoi ce cri ? Et puis les moutons dans la rue aussi, je me disais, oui. Moi, je les ai vus devant la musée, les moutons. Je me disais, c'est ça, c'est pâturage, pâturage, hibernation et probablement messagerie christique, tout en vrac, je ne sais pas. Alors, toujours à propos de la culture et à Marseille, maintenant Marseille-Métropole, puisque la métropole a pris le dessus et a aussi une part d'implication dans la culture. C'est quand même agorissant que ce soit l'union patronale et la Chambre de commerce et de Marseille, qui soit aux manettes de la culture. Ça, je n'ai même pas au courant de ça. Aux manettes de quoi, en fait ? Qui apportent les budgets et qui donc décident quelles sont les structures qui seront bénéficiaires de la manne patronale. Ben voilà, tu vas reprendre quelque chose. Mais en fait, si au moins ils amènent du Poyon, c'est déjà pas mal. Non ? Non, mais attends, je ne veux pas être cynique. Non, mais sinon que le budget de Marseille 2018, ville de la culture, c'était la moitié de 2013. 400 millions. 400 millions pour une ville comme Marseille, c'est vraiment rien du tout. Alors attends, mais si tu veux des ordres de grandeur, je te dis aussi que 95% du budget du ministère de la culture, il ne dépasse pas le périphérique, si tu veux savoir. Puisque si on est dans les chiffres, je te dis aussi que la moitié du budget de l'État est dépensée en Ile-de-France où vivent 20% des Français. Et si tu en veux d'autres comme ça, je peux t'en sortir. Sur l'irrationnel, par exemple, la rétention de l'État par la L2, ça relève d'un scandale que personne ne dénonce, tu vois, c'est pas possible. Il va falloir un siècle bientôt pour finir la L2, non ? Ça va être un prochain pamphlet que tu vas pouvoir... Tu me donnes une idée, tiens. Les chiffres abominables. Pour rester dans la beauté, pour toi, la beauté est-elle l'expression de la vérité ? Alors d'abord, je n'ai pas l'idiocie de définir ce que peut être la beauté, mais j'ai quand même l'arrogance, la prétention ou l'intuition de dire ce qu'est la laideur. Alors ce qui est déjà un sujet très imprudent. Et dans l'exil de la beauté, je le traite à différents sujets. Un sujet extrêmement ordinaire qui est la malbouffe, mais qui est un sujet extrêmement grave, dont on sait que la malbouffe est à l'origine des dernières découvertes médicales. Il faut apparaître que des pans entiers de pathologie médicale sont directement liés à la malbouffe. Mais à côté de ça, c'est l'invasion publicitaire. Tu sors de chez toi, il y a de la pub de partout. Tu rentres chez toi, tu te mets à table au petit déjeuner le matin, il y a de la pub de partout. Sur le paquet de beurre, sur le yaourt, le yaourt qui a le nom d'un supermarché comme si c'était le supermarché qui traillait les vaches. Non mais c'est quand même, au bout d'un moment, c'est étouffant. Moi je suis obligé de me battre. Je me bats pas, d'ailleurs ma compagne est bien d'accord avec moi, pour avoir un petit déjeuner sans publicité. Au moins un moment de libération, un moment de solitude en tant que consommateur. Je n'ai pas envie de faire arbitrer mes choix gastronomiques par la publicité. J'ai découvert maintenant, par exemple, que c'était incorrect de manger du miel parce qu'on exploite le travail des abeilles. Mais on part en couille complètement. Alors je ne vais pas avoir encore des emmerdes pour travailler au noir. Parce que moi j'ai deux ruches. Donc j'ai 60 000 abeilles qui travaillent au noir pour moi. Et je mange leur miel. Mais il faut expliquer aux végans que le miel reste dans la ruche et que c'est le miel qui est sur la osse au-dessus de la ruche qu'on récolte. Donc nous sommes attaqués, culpabilisés de toutes parts. La laideur nous envahit dans les esprits, dans les faits, mais nous envahit aussi par cette insatiable violence qui est celle du politiquement correct. Je lisais dans la presse hier, Xavier Niel, pas besoin d'expliquer, c'est au moins le patron de Free, donc on voit à peu près qui il est et quel est le niveau de sa fortune. Il vient de racheter 34% du groupe ONI ce matin. Le pouvoir financier continue à mettre la main sur la presse, enfin sur tous les outils de diffusion de l'information, de la connaissance. Et la Marseillaise appartient à Nis-Matin. Et la Marseillaise appartient à Nis-Matin, au moins en partie. Il faut espérer que la Marseillaise s'en tire. Moi, c'est un journal pour lequel j'ai beaucoup d'affection. J'ai toujours fait ce que je pouvais pour le soutenir. Vous allez dire, ce n'est pas un grand effort d'aller au mondial de la pétanque chaque année, où je me fais étaler au premier tour chaque fois. C'est bien au moins pour la photo. Pour la photo des dandies. Moi, je suis dans la catégorie des dandies. Bien que je me définisse plutôt comme un architecte provençal, provincial, maniériste, réactionnaire, petit bourgeois et sans ambition internationale. Alors, évidemment, ça fait un lourd pathos. Il n'empêche que j'aime beaucoup la Marseillaise. – Venons-en maintenant à Je te resserre au pastis, parce que je me suis trompé tout à l'heure, édité par les éditions de l'homme. – Pourtant, on n'a pas bu de pastis. – Pas encore, mais on va en réparer. – On peut s'en faire servir un, là, de pastis. – Sinon, mais tout à l'heure au grand étable, pourquoi pas. Et en lisant ce livre… – Il y a le gars dans le studio qui se fait à la gueule, là. – Vous n'avez pas de pastis, vous, non ? – Comment, non ? Il dit que c'est interdit ? Interdit de fumer, interdit de boire le pastis. – Et c'est la radio, la radio libre ! – À la radio libre ! – Donc, pour en revenir à ce livre où je te resserre un pastis, moi, j'ai découvert que nous avons au moins deux choses en commun. La plage Napoléon, toi, tu y allais furé. Moi, j'allais chercher des coquillages. Et puis, l'exemplarité sociale que nos parents ont essayé de nous transmettre. Le travail, le travail, le travail. Enfin, pour moi, ça a été une chape, un poids colossal, tout le temps. Et pour m'en libérer, pour que je considère que le travail ne devait pas être mon moteur essentiel, mais que je devais trouver du plaisir dans mon travail, il a fallu extrêmement longtemps. Donc, toi, tu restes attiré et fasciné par la mer. Et j'ai eu la chance de venir te chercher à Cassie, dans un endroit qui est absolument magique. C'est le bout du monde, mais c'est aussi le paradis. Et il me semble que dans tout ça, dans ce qui porte tes ouvrages, qu'ils soient architecturaux ou littéraires, il y a une chose qui t'interroge, c'est la disparition de la fraternité de combat. — Alors, c'est difficile de créer cette tension, mais elle est nécessaire entre la plage Napoléon et la fraternité d'armes. La plage Napoléon, évidemment, moi, je suis camargué, j'ai passé mon enfance à Port-Saint-Louis. Tu as vu dans un livre, je raconte qu'il y avait M. Jean, un communiste qui me donnait des cours de maths à 6 heures le matin, dans son HLM, et puis il me dit un beau matin... — Il te donnait même un pain vert de bambia. — Voilà. Mais je disais rien du tout. Je n'osais rien demander. Je me sentais un microbe, tu vois. Enfin, j'avais 14 ans. J'étais en classe de 5e ou de 4e. J'avais déjà redoublé le CM2. Enfin, tu vois, un peu le niveau du mec. J'étais mauvais en tout. Et M. Jean, il me donne des cours de maths et de géométrie. Puis il me dit... Rudi, la géométrie, c'est l'art de raisonner juste sur des figures fausses. Et à ce moment-là, je sens une balle au ralenti qui me traverse la boîte crânienne, comme dans un élan futuriste au sens du futurisme italien. Et je me suis dit... Donc tout ce que je vois, ce n'est pas la vérité. Tu t'en rends compte, tu as 14 ans, tu te dis ça. Parce que M. Jean, il me donnait des cours gratuitement dans son HLM, tu vois. Il était costaud, et ce genre. Et ça a fait un peu le léger psychopathe et le léger paranoïaque que je suis, mais sous contrôle quand même. Et donc, tout ça pour venir à la nécessité du travail. C'est vrai que moi, j'étais élevé dans un milieu classe moyenne. Mon père était chef de chantier à l'époque. — Oui, mais quand même, quand tu avais 10 ans, il t'a emmené sur les chantiers. — Ah oui, oui, j'allais sur les chantiers de mon père. — Donc tu as vu ce qu'était le travail des ouvriers. — Ah oui, je voyais les ouvriers qui rentraient dans la baraque de chantier. Ils avaient le marteau à la ceinture. Pour moi, c'était des cow-boys. — C'est ça. — C'était des cow-boys. Et puis le ferrailleur, c'était des terribles empaneaux avec des bras, avec des biceps. C'est pas possible. Ça se faisait tout en main, donc, comme ça. Mais j'ai été élevé dans cette culture du travail, ce qui est propre un peu à toute l'immigration italienne économique des années 20, où on travaille, on travaille, on baisse les yeux, on ne se plaint pas. C'était une époque où on ne revendiquait pas d'ascenseur social. On prenait l'escalier. Et comme tu le disais aussi, c'est à prendre des années pour déculpabiliser lorsqu'on se lève un peu plus tard, lorsqu'on essaie de ne pas aller au bureau. Et j'arrive à peine, à 67 ans, à commencer à me libérer un peu de cette anxiété parfois de ne pas aller travailler. Ce matin, je ne suis pas allé travailler, tu vois. Putain, mais j'ai été heureux. J'essaie de sulfater mon jardin. Ça a emmerdé. Bon, j'ai cassé la machine. Tu n'es pas allé travailler parce que tu étais anxieux, on devait faire la radio aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et alors, sur la fraternité d'armes, ce qui est rare, mais qui est tellement... C'est une félicité, c'est d'avoir des frères d'armes avec qui tu partages des idées, avec qui tu partages une narration politique, avec qui tu partages un récit esthétique. Et ça, c'est formidable. Et ces frères d'armes, on ne les a pas forcément dans son propre champ disciplinaire. C'est très, très rare. En tout cas, dans mon métier, j'en ai très, très, très peu. Mais dans d'autres champs disciplinaires, j'ai rencontré des poètes extraordinaires, des peintres extraordinaires, des militaires extraordinaires. Je tiens à le dire, des militaires. À ce moment, je suis assez fasciné par la dignité, la générosité des militaires. Je les trouve brillants. Ils sont au plus près du service de l'État qu'en grand eux. Et ils incarnent beaucoup de choses. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une émission de télé pour ce livre, « L'exil de la beauté », et puis on nous demandait... Il y avait Benoît Poulvorte, et puis c'était quotidien. Et puis on nous demandait des morceaux de musique. Alors j'ai donné Alan Vega, j'ai donné Néron Liston, et puis le bruit de la mer, des chants d'oiseaux. Et puis à la fin, la question, c'était quelle est la musique qu'on peut écouter avec plaisir en culpabilisant ? Et je lui ai demandé la marge de la Légion étrangère. Et alors là, ils étaient tous un peu sciés, tu vois. Et puis on m'a demandé, il y avait une explication. Yann Barthès, animateur, j'ai dit, parce que la Légion étrangère incarne... C'est certainement le dernier pilier de l'universalisme républicain. Et tu vois, d'un seul coup, ça t'apparaît comme ça, avec une évidence incroyable. Je ne supporte plus l'antimilitarisme de mes couilles. Voilà, c'est fini, je ne supporte plus. Parce que régulièrement, il y a quand même des gens qui sacrifient leur vie pour défendre les valeurs de notre démocratie. Rappelez-vous le lieutenant-colonel Beltrame qui sacrifie sa vie pour une femme inconnue. Ou les deux commandos, Hubert, qui sacrifient leur vie pour aller sauver... Des touristes. Des touristes, un voyage de noces de deux Français. Donc je pense que la dignité appelle de dire les choses aussi, de les énoncer. C'est très, très important. Sinon, on court le risque de la disparition et de l'effondrement. On n'est plus capable d'avoir un point de vue sur des choses qui ont été... Sur des faits sociaux qui sont masqués, qui sont masqués par le politiquement correct. Ça ne marche plus. Pour moi, ça ne passe plus du tout maintenant, tu vois. Et il en est même de la vie artistique. Moi, je me souviens de la grande période de Roger Pellas à Marseille, où Marseille était... Je l'ai même dit dans un livre, j'ai dit que l'essentiel de l'activité artistique créative en France était marseillaise. Imaginez, pas par exemple, elle était marseillaise. Bon, j'ai un peu décroché, je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais quand même, tu vas à la Biennale de Venise, c'est épouvantable, tu vois. C'est pas... Enfin, moi, je n'y vais plus. J'y allais à Cassel, à Venise. Mais je me rappelle, la dernière fois, il faisait des chaleurs terribles. J'avais eu le pavillon français, et puis après, j'y vais être un chat dans le pavillon américain. Et puis, j'ai eu mon compte, je suis rentré à l'hôtel, et je me suis mis au lit avec ma compagne. Il faisait très chaud, et j'ai pris le palais en chocolat qui était à côté de la table chevet. Je me suis posé sur le gland de la bite que j'ai armé comme un catapulte. J'ai lâché, et le palais au chocolat m'est tombé dans la bouche. C'était un geste prémonitoire. C'est quelque chose que j'aurais pu réessayer mille fois et je n'y serais jamais arrivé. En fait, le destin me saluait de succomber à la chaveur et également à la pression d'une culture plaintive. Tu vois, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Et quand tu dis ça, c'est terrible, parce que pour la biennale, je t'ai cursé la même chose. C'est-à-dire que c'est devenu une cour d'école d'enfants gâtés. Ah oui, une cour d'école d'enfants gâtés. Tout près de chez nous, il y a le Festival de Cannes et puis aussi le Festival d'Avignon. Cette année, le Festival d'Avignon, 13 500 spectacles. C'est énorme, énorme. Mais l'offre est très, très énorme. Il y a une proposition qui est démesurée où il y a à la fois des pépites extraordinaires et puis de la soupe. Mais pour trouver la pépite, il faut avoir le courage, l'envie, la volonté d'aller gratter dans cette soupe. Et derrière, derrière la casserole, il y a la pépite qui nous attend. Mais il faut y aller, il faut en avoir envie. Moi, j'ai un peu décroché. Parce qu'elle ne va pas nous arriver dans la bouche. Pour avoir la truffe, il faut aller gratter. Il faut chercher, oui. Ce n'est pas en restant dans le fauteuil, soit en mettant beaucoup d'argent sur la table, ce n'est pas en restant dans un fauteuil qu'on va découvrir des truffes et qu'on va pouvoir les sauver. Et je crois qu'elles n'ont pas le même goût quand on va les ramasser que quand on les trouve servis gentiment à table. Mais toujours à propos de la table, c'est fort dommage parce que c'était, je crois, 2 ou 3 heures du matin. Il y avait un très bon reportage sur les arts de la table. Et toutes ces anciennes fabriques, mais il en reste encore quelques-unes, fort heureusement, qui fabriquent, mais aussi de très belles choses. Des beaux verres soufflés à la main, des assiettes. Et moi, je trouve qu'on a besoin, même si c'est à 3 heures du matin, on a besoin de montrer, de voir qu'il y a de belles choses qui existent, même si elles ne sont absolument pas à notre portée. parce que jamais on aura la possibilité de s'offrir la vaisselle qui est installée, qui est à l'Elysée. On n'a pas ces moyens-là. Peut-être une assiette dans sa vie, mais ça veut dire qu'il va falloir rogner largement sur le budget de la France. Tu parlais du théâtre. Je dois tout au théâtre. Dans les années 80, je voyais toutes les pièces à Avignon, toutes les vitesses. J'étais un fanat de vitesse, tous les Shakespeare. La Vaudan, Mouskine, etc. Sauf Tadeusz Cantor que j'ai raté. Je n'ai jamais pu avoir une place. Il n'est perdu qu'une fois, mais qui était le sommet. Mais rien qu'avec vitesse, déjà. J'ai été nourri de l'idée qu'il n'y avait plus dans le théâtre qu'il y avait une créativité architecturale. Je ne sais pas si tu imagines. Un peu le désespoir qui était le mien. Pour moi, l'architecture, c'était la scène du théâtre. Le factice, le décor, incarné, toute la profondeur de champ. Tout l'horizon magnétique de l'architecture. Alors que l'architecture ne l'incarnait pas. Il faut dire aussi que les années 80, c'était l'effondrement d'un courant post-moderne. C'était la Bérezina quand même. On n'a qu'à voir le paysage urbain de toutes les vies dans les années 80. Ça m'a beaucoup nourri. J'ai un peu décroché du festival d'Avignon parce qu'il fait trop chaud. Quand tu habites vers la mer, c'est mieux. De temps en temps, j'y vais quand même. Mais pour venir aux arts de la table, tu n'as pas parlé de ce qu'il y a dans l'assiette. Et cette dimension romantique et révolutionnaire me paraît incarnée par les chefs, me paraît incarnée aussi par les viticulteurs. Aujourd'hui, un viticulteur, en tout cas, il y a au moins 20% des viticulteurs qui sont des gens qui bossent très sérieusement. Des gens qui se posent des vraies questions. On est dans un métier agricole, dans le métier de la terre. Il faut se lever tôt le matin pour sulfater, même si on est en bio. Et puis après, il y a la pluie. Et après, il y a le milieu. Il faut se relever encore. J'ai beaucoup d'admiration pour les agriculteurs. Les militaires et les agriculteurs. Ce sont des courageux. Tous les deux sont des courageux. Et j'aimerais bien être leur frère d'armes. Mais je pense ne pas le mériter. Mais militaires, agriculteurs, ce sont des gens qui incarnent l'avant-garde de la société aujourd'hui. L'avant-garde sociétale, tu vois. C'est un peu inattendu dans cette émission à Radio Galère de dire que c'est des gens qui sont aussi dans une certaine galère, par un déficit de reconnaissance. Tu fais du vin, tu sais que tu ne vas pas gagner grand-chose. Et tu fais du légume, c'est pareil aussi. Et pourtant, avec le ressourcement des pratiques agricoles, la disparition des pesticides ou la réduction du champ des engrais, ce sont des gens qui font un boulot colossal, ils sont en train d'ouvrir de nouveaux chantiers de réflexion sociétale, comportementale. Ils sont des héros. Ils sont des héros romantiques. Et pour la table, c'est pareil avec les chefs. Marseille, d'un seul coup, dans la lignée de Gérald Paseda, ont émergé des quantités de chefs. On ne sait plus où donner de la tête. Il y a plein de chefs de cuisine. Plein de très belles tables à Marseille. Ah oui, mais évidemment à des tarifs très différents, mais quel bonheur. Moi, je suis très très fier de voir que Marseille redevient une table gourmande. Je n'ai pas la prétention d'être un grand chef de cuisine, mais hier soir, j'ai préparé des tripes à la Provençale qu'on mangera mercredi à la Casa Consola, mercredi soir à partir de 19h30. On mangera les tripes provençales que j'ai cuisinées. Ah t'as les tripes ou les pieds paquets ? Non, les tripes à la Provençale. Je ne suis pas un grand chef de cuisine. En tous les cas, je n'ai pas le col bleu blanc rouge. Je ne suis pas le meilleur ouvrier de France. La cuisine fait partie de mes passions. Et je ne sais pas passer une journée sans cuisiner. Et là, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à préparer cette fois-ci pour les autres. Mais parce que c'est ça, la cuisine, c'est aussi du partage. Pour moi, la cuisine, c'est de l'alchimie. Il y a plein de moments où je prends du plaisir. D'abord, quand je réfléchis au menu que je vais préparer. Quand je vais faire les courses, et la plupart du temps, je change de menu parce qu'il y a des produits qui me plaisent. C'est comme ça qu'il faut faire. Et je bouleverse tout. Quand je cuisine, parce que je suis émerveillé de voir que les choses se réalisent, et puis le partage, ça c'est le plus beau. Et les vins alors ? Les vins, je fais partie des personnes un peu à la marge. Je dois avoir 800 bouteilles à la maison. Oh là là. Et je ne sais pas faire autrement que de passer devant un rayon quand je vois de jolies choses. Des bouteilles qui me plaisent. Je ne sais pas faire autrement que d'en acheter. Donc j'en achète plus que j'en bois. Et je dis à tous mes copains, le jour de mes obsèques, il faut que vous engagez à vider ma cave. Alors on a quand même dans cette région des vins magnifiques, il faut le dire aussi, parce que, enfin, dans le Roussillon, dans le Var, dans les Côtes du Rhône, dans les Côtes du Rhône, dans le Sud, Gigondas, Sautenave du Pape, Rasto, Vaqueras, etc. C'est magnifique. Il y a 50 ans, j'achetais les premiers Gigondas. Et peut-être que ce domaine existe encore. C'était le Clos des Collines. Et je payais le litre de Gigondas, 3 francs. C'était il y a 50 ans, il n'était pas encore... Rasto, par exemple, c'est pas cher, c'est très très bon. Et c'est pareil dans les bandoles, mais les prix se sont un peu envolés. Et c'est fou ce que le Français ne connaît pas les vins du Sud. Et pourtant, les vins du Sud, inexorablement, sont en marche. Je ne vais pas faire un jeu de mots politique. Ils sont en marche vers la gloire. C'est incroyable. Le nombre d'hectolitres à hectare baisse, baisse. Les héritiers sont meilleurs que les parents. C'est-à-dire, là où on faisait 60 hectolitres l'hectare il y a 20 ans, on est passé à 15 ou 20. Alors que l'AOC est à 35 hectolitres l'hectare. Bon, on ne va pas rentrer dans un débat technique pour nos auditeurs, mais si ça peut leur donner envie de boire des vins régionaux, c'est pas mal. Mais vous savez à quoi on reconnaît un seau ? Moi, je n'aime pas le Bordeaux. Alors, je vais me faire des ennemis encore, mais je n'aime pas le Bordeaux. Il est trop boisé. J'aime pas la barrique comme ça, c'est pas possible. Et puis, de toute façon, on a tous un cépage mémorisé dans le palais. En tout cas, dans le sud, c'est souvent soit le Grenache, soit la Syrah, soit le Mourvèdre. Et ce cépage nous permet d'étalonner le goût. Mais à quoi on reconnaît le seau ? Le seau, il est jacobin. Il n'a jamais dépassé le périphérique. Quand il est passé le périphérique, il pense qu'il est menacé par la fièvre jaune, les Indiens, les Zoulous. Et il ne boit que du Bordeaux. Et lorsqu'il boit nos vins en eau, les vins du sud, c'est ce qu'il dit. Il dit, ah mais vous avez fait des progrès. C'est pas extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais c'est une belle marque de la récompense. On va dire ça à Château Néglis, au Domaine Néglis, qui est à 7 hectolitres d'hectare. On va dire ça... Enfin bon, je ne veux pas citer le producteur, pas faire de jaloux. Mais quand même, moi je suis émerveillé par les vins qu'on a, les vins de proximité. Oui, et puis là aussi, des pépites. Des pépites qu'il faut... Pendant longtemps, j'achetais mes vins en vrac. Donc j'allais dans les vins... Moi aussi, je remplissais la bonbonne. La bonbonne, bien sûr. J'allais regarder les vignes. Si les vignes étaient propres, si les vignes étaient bien entretenues, ça voulait dire que le paysan, le viticulteur, c'était le même. Il était lui aussi propre, bien entretenu, et son vin était de belle qualité, où en tous les cas, il émettait tout son savoir, tout son amour pour faire un joli produit. Et j'achetais ce vin chez ces gens-là. Je ne me contentais pas d'aller dans la coopérative et dire, donnez-moi 12 bouteilles. Ce n'était pas ça. C'était aussi un parcours de curiosité, de découverte, d'aller à la recherche de l'autre, de l'inconnu. Et de l'inconnu, de la surprise. Parce que je ne savais pas ce qu'il y avait au bout du chemin. Parfois, c'était une vigne pas belle, pas bien entretenue. Et puis le vin, la dégustation n'était pas agréable, donc je ne l'achetais pas. J'avais perdu la demi-journée, mais peu importe. J'avais pris le soleil, je m'étais promené. C'était aussi de belles découvertes, souvent. C'est miraculeux, le vin, c'est notre mémoire. Mais oui, mais oui. Alors, il nous reste peut-être à parler du Festival de Cannes, qui est un grand événement dont on a trop souvent oublié, qu'il a été créé par la CGT, la Confédération Générale du Travail. Je ne savais pas. Et c'était le premier festival. C'est la Confédération Générale du Travail qu'il a créé. Et l'objectif, c'était de faire la promotion du cinéma français, qui était déjà sous l'emprise du cinéma américain, qui avait déjà une énorme production. Et donc, les syndicalistes de la CGT ont passé des accords avec les cinéastes américains pour créer ce festival et pour en faire ce qui est devenu maintenant le haut lieu international du business. Mais oui, mais oui, mais oui, mais quand même. Mais quand même. Cette année, au Festival de Cannes, il y avait deux marseillais, enfin deux films marseillais. Un film qui a été tourné par une jeune fille étudiante dans un lycée qui s'est fait prêter un smartphone parce qu'elle n'en avait pas. Elle a fait un film avec un smartphone. Son film présenté au Festival de Cannes. Extraordinaire. Et deux autres journalistes. Comment elle s'appelle, cette jeune fille ? Je ne sais pas mémoriser, mais je t'enverrai ses cordes. Et deux autres journalistes qui ont fait aussi un film sur quelque chose qui est assez abominable aussi, qui est l'univers carcéral. Donc, ça a fait un film sur la prison des Beaumettes. Et pareil, ce film a été présenté au Festival de Cannes. Donc, encore des pépites marseillaises dont il y a besoin de faire la promotion toujours, longtemps et le plus largement possible. Tu as vu avec elle des illusions dans l'exil de la beauté ? Je parle du Festival de Cannes quand même. Ben oui. Où je dis que c'est devenu... Encore cette année, c'est nouveau. Cette année, il y a... La violence est acceptée à nouveau frontalement. Bon, avec des cinéastes qui... Mais... Mais pendant des années, c'était le festival du moralisme de Braguette quand même. C'est-à-dire que tu avais des catégories de films. Il y en a un, c'était le vieil homme et l'enfant. L'autre, c'est l'animal en voie disparition, la girafe disparaît. Le troisième scénario, c'était la marginalité sexuelle. Un jour, c'était le lesbianisme chino-communiste. Un jour, c'est la sexualité chez les handicapés mentaux. Enfin, tu vois, les genres de trucs comme ça. Et puis, évidemment, il y avait toujours, derrière tout ça, l'ombre portée de la terreur environnementaliste, de l'écologie en difficulté, etc. Ça commençait à devenir pénible. Mais derrière, un cache-machine certain, bien organisé. Mais... Parce que je pense que tu dis, quand tu dis la CGT était à l'origine de ça, passé des accords avec les producteurs américains, je pense qu'à l'arrivée, la CGT s'est bien fait baiser. Parce que c'est devenu un territoire de colonisation. Parce que les mythologies anglo-saxonnes, notamment les mythologies américaines, ont toujours un champ explorateur extraordinaire. Et il plaît aux bobos français. Je veux dire, il faut le dire aussi. Il plaît aux bobos sapiens. Ce mot n'est pas de moi, évidemment. Il plaît aux bobos sapiens d'être toujours très attentifs à ceux qui viennent des États-Unis. C'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'on est très colonisés, très largement colonisés. Et qu'on finit par avoir des comportements de sous-développés. Mais tout ça n'est pas nouveau. On n'apprend rien à l'auditeur. Mais c'était il y a quelques années. Je discutais avec un copain d'un film dont on te souviens peut-être « Danse avec les loups ». Et je lui avais dit combien j'avais détesté ce film. Et il me dit « Comment ? Et les images ? » Je lui dis « Attends, mais pour rater les images du Colorado, il faut vraiment le faire exprès. » Quand tu te dis cinéaste, tu ne peux pas rater les images. À la fin, il manquait juste le bébé qui pleure. Pour moi, c'était un film insupportable. Exactement ce que tu décris. La marmite où on met tous les ingrédients et même ceux qui ne vont pas bien ensemble. Et on te sert ça comme une soupe délicieuse à grand renfort de réclame et de publicité. Oui, mais c'est pareil dans l'architecture. Un peu de fourrure verte sur la végétation. Un peu de jardin potager dit collectif dans lequel il ne poussera rien. Et ça marche. Si tu en es d'accord, il nous reste... Qui c'est ce type qui a une casquette de marin dans la loge ? Je ne sais pas. Il a une bonne gueule. Je ne sais pas. Il nous reste à peine dix minutes. Si tu en es d'accord, j'aimerais bien que l'on parle de la mobilisation des femmes en Algérie qui se sont largement impliquées, qui étaient aux premières loges de la lutte pour l'égalité hommes-femmes, pour une vie à peu près démocratique. Est-ce que tu veux qu'on en dise quelques mots ? Oui. Moi, je n'entends plus. Je pense que ça s'est un peu calmé, Algérie. Je pense que la jeunesse attend les élections maintenant. Je pense que la jeunesse menait un mauvais combat à s'opposer à la programmation des élections. Je pense que ça, c'était pousser le pouvoir à la faute. Et finalement, je crois que c'est résigné à attendre les élections, ce qui est une bonne chose. Après, le combat des femmes en Algérie, il faut le soutenir. Il ne faut pas la peine de tourner autour du pot. On est dans une société qui, au-delà du machisme, est extrêmement violente à l'égard des femmes. Il faut le dire quand même. Non, on tabase les femmes en Algérie, il me semble. Bon, et il ne faut pas le taire. Mais je ne suis pas étonné. Parce que je pense que, comme en France, et peut-être davantage qu'en France, il n'y a plus qu'elles qui les portent, virgule, les couilles, point d'exclamation. Donc, si tu veux, quand je te dis ça, je crois que je suis allé au fond du sujet. Et que je pense que les femmes portent une culture révolutionnaire et romantique absolument plus étincelante que les hommes. Moi, je les trouve très courageuses. Et peut-être qu'à Marseille aussi. Exactement. Mais c'est ce que je voulais dire. Bon, on dit qu'on ne faisait pas de politique. J'ai eu la chance d'être co-organisateur du premier FestiFemmes à Marseille. Et c'était il y a près de 30 ans. Mais c'était complètement extraordinaire que l'on puisse dire que pendant une semaine, nous n'allons mettre que des femmes en scène, nous n'allons montrer que des femmes et dans l'exceptionnelle qualité de leur spectacle. Mais les femmes ont cette exigence de voir de suite qu'elles en trichent. Et pour cela, même sous une dictature, je pense qu'on aurait moins à perdre avec une dictature de femmes qu'avec la dictature des hommes. Voilà, pour dire une chose un peu simplement. Bon, c'est du lieu commun, tout ça. Mais bon, à Marseille, on va avoir une femme peut-être comme, j'allais dire, comme président. Pas comme maire, comme président. Ce serait beau. Donc d'un seul coup, le titre de maire à Marseille devient président. On dirait Madame la Présidente. Non ? Ben ça existe déjà. Mais c'était au département. C'est pas très long. Il y a un peu cumul des fonctions en ce moment. Bon, avec le département, la métropole, ça se chevauche un petit peu. J'ai entendu dire qu'il y avait deux candidates, au moins. Pour l'instant, au moins. Mais tous les espoirs sont permis. Parce qu'il y a aujourd'hui au moins une quinzaine d'hommes et femmes candidats. Non, il y a deux, on va dire. D'hommes ? Non, deux femmes. Oui, pour l'instant, il y en a deux. Mais moi, je souhaite qu'il y en ait d'autres. Il faut les dire. Martine et Samien. C'est ça. Bon, moi, je suis pas électeur marseillais. J'habite dans la banlieue. Mais si j'étais marseillais, je voterais pour une des deux. Ben alors, sans hésiter. Même pour les deux, en même temps. Bon, on va te lourner sur ce chapitre politique. Mais vraiment, là, pour terminer notre émission, il nous reste cinq minutes. Moi, j'ai envie, et c'est comme ça que je t'ai reçu, j'ai envie de t'associer au mat du tarot. Tu sais, c'est l'image de celui qui se balade en sifflotant et avec son baluchon sur le dos. C'est celui qui n'a pas de numéro. C'est celui qui va où il a envie, quand il a envie, comme il a envie. Et j'ai vraiment envie, moi, de t'associer à cette image. C'est ce que j'ai ressenti lorsqu'on s'est téléphoné et lorsque j'ai lu tes livres. Est-ce que ça te plaît d'être le mat ? Bon, le mat, en italien aussi, c'est mat, le fou. Mat des mat, c'est fou pour fou. Mais le fou, c'est la folie. C'est le génie. Mais bien sûr, ça me plaît. Après, bon, il y a eu des précédents. Il y a Jacques qui le mat, non ? Il a la mémoire héroïque, il a la marginalité fosséenne. Non, merci, merci de ce joli mot, le mat. Sans numéro, finalement. Mais non, mais non, il n'y a pas de numéro. C'est la seule carte du tarot qui n'a pas de numéro. C'est un peu comme le fou aux échecs. Il avance en diagonale. On n'arrive pas à anticiper son cheminement. Et moi, ça me plaît. Ça me plaît que tu sois fou parce que j'ai la prétention de l'être. Moi, je ne me prétends pas fou. Peut-être que je suis un peu, mais j'essaie de me normaliser. Sans vouloir enfoncer qui que ce soit. J'essaierai d'en discuter tout à l'heure avec ta compagne. Je crois que tu l'as quand même beaucoup. Merci, merci, merci d'avoir partagé cette heure avec nous, avec des auditeurs de Radio Galère. Merci d'être venu dans cette agora. J'espère que tu y as pris du plaisir. Oui, bien sûr, évidemment, merci. Moi, j'en ai pris beaucoup aussi. La semaine prochaine, je reçois deux plasticiens. Rodéa Baggino, qui est à la fois peintre et écrivaine. Et Philippe Ordioni, qui lui est photographe et aussi écrivain. Et je les ai invités parce que je souhaite qu'ils montrent et qu'ils disent toute l'oeuvre colossale qu'ils produisent depuis plus de 20 ans. et eux aussi sont des fous comme je les aime. Mais je crois que cet agora va devenir rapidement l'agora des fous. On va se retrouver pour faire la fête. Mais on disait tout à l'heure ensemble, avant l'émission, combien Marseille possède de richesses intellectuelles, créatives, et que ce n'est pas possible. Normalement, Marseille aurait dû devenir New York. Voilà. C'est quand même le nombre de talents. On ne peut pas décrire le nombre de talents. Il y en a trop. Dans le graphisme, dans l'architecture, dans la médecine, mais aussi... Mais dans les mathématiques. Dans l'écriture. Mais dans les mathématiques. On parlait du centre de recherche mathématique de l'Union. Dans l'austronomie. Il y a plein, plein, plein de pépites, de pépites, de pépites, de pépites. Mais il faut les montrer. Il ne faut pas les garder dans les poches. Ah ben bravo à Radio Galère, si vous voulez les identifier un peu. Je crois que ça fait partie de mon travail, de la mission que je me suis imposée. Moi, je suis allé à la rencontre de ce que je considérais comme un œuvrier, donc quelqu'un qui faisait de la construction, de l'écriture. J'ai découvert un poète. Merci l'artiste. 88 x 4, c'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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